Nous approchons 10h15, alors nous allons passer à la déclaration des députés. Déclaration des députés, rappel au règlement le ministre du Tourisme et de la Culture. Merci, M. le Président. Si vous le cherchez, vous obtiendrez le consentement inanime pour pouvoir porter un ruban pour observer cette journée importante. Le ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport demande le consentement inanime afin que les députés puissent porter le ruban pour observer cette journée particulière. Cela convient-il à la Chambre ? Convenu. Déclaration des députés. Député de New Market Aurora, la parole est à vous. Monsieur le Président, ce week-end dernier, le 24 septembre 2023, j'ai assisté à une cérémonie de levée du drapeau dans la ville d'Aurora à l'occasion de la journée des franco-antériens et franco-antériennes. J'ai été invitée à prendre la parole par Lauriane, directrice exécutive et Jean-Bouchard, président de la communauté du Trilban. J'ai été privilégiée d'observer ce magnifique drapeau vert et blanc isé. Sa présence en tant qu'emblème officiel de l'Ontario témoin avec éloignance du fait que nos rêves, nos espoirs et nos dynamismes exceptionnelles flottent avec tout ce en notre province. Le président de la communauté du Trilban, son équipe, ainsi que les résidents de New Market Aurora ont fait déployer des efforts considérables pour mettre sur pied des renseignements pour honorer ce drapeau. Merci, mais c'est tout au long de l'année que les équipes de la communauté du Trilban et autres leaders associatifs comme l'Afrique se mobilisent pour nous proposer de multiples occasions de nous rassembler, d'échanger et de célébrer notre francophonie. Je tiens à souligner et à se remercier tous nos enseignants et éducateurs qui enseignent la langue française à nos enfants pour perpétuer notre patrimoine et notre culture française dans cette Provence. Merci. Déclaration des députés, députée de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Lundi, la coalition de London a pu rassembler des dizaines de milliers de personnes. Notre caucus a été présent, mais aucun membre du Parti conservateur ne s'est présenté pour écouter leur message. Des milliers de personnes qui sont venues ont parlé d'une seule voix, leur message au gouvernement, au nom des milliers d'Ontario-Ontarienne était clair, arrêtez de privatiser notre système de santé. Beaucoup de personnes ont partagé leurs histoires où ils ont dû payer des centaines de dollars à des nutritionnistes pour pouvoir obtenir des services de santé. Ils ont dû utiliser des services qui n'étaient pas assurés. Des rapports ont montré des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Beaucoup de personnes ont dû payer deux factures, mais personne n'est tenu responsable. Le Premier ministre et le ministre continuent de donner beaucoup plus d'argent aux cliniques privées. Des cliniques qui ont fait fuir les travailleurs et qui ont fait empirer cette crise. Tommy Douglas a bâti plutôt ce programme. Nous avons un programme qui est censé dépendre des besoins et non de la capacité à payer. Nous voulons que le gouvernement mette fin à la privatisation de notre système de santé. Nous vivons dans une démocratie, Monsieur le Président, et j'espère que le gouvernement commencera à écouter les personnes de l'Ontario et pas que ces donateurs qui participent à leurs événements. Merci, déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. Les feuilles changent de couleur et cela veut dire une seule chose. Le temps devient un peu plus frais. L'automne arrive. Notre communauté a répondu à l'appel de rassemblements lors de l'événement de l'automne qui a eu lieu. Des expositions ont lieu. Nous proposons un festival qui commencera cette fin de semaine. Venez à Wellesley et venez profiter d'un petit déjeuner avec des pancakes et des saucisses. Je suis sûre que cela vous intéressera grandement, Monsieur le Président. Et en parlant de cela, l'Octoberfest est de retour. Le 6 octobre, il y aura des événements à cet effet. Joignez-vous à moi pour Polka pour participer à un des plus grands rassemblements de l'Octoberfest en dehors de l'Allemagne. Venez à Waterloo, à Kamestoga. Je vous invite tous et toutes à venir. Merci. 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 Déclaration des députés. Député de Spedina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. La place de l'Ontario est un scandale. Le gouvernement imposera des frais qui dureront et que les contribuants le devront payer. Tout cela représente un scandale. Cela n'est pas une surprise que les Ontarians ne peuvent pas se permettre de payer un loyer, de payer leur épicerie. Les libéraux et les conservateurs ont offert nos actifs à leurs amis. Ce gouvernement conservateur va mettre à mal la situation. L'argent des contribuables sera redonné à ces compagnies. La semaine dernière, si vous vous rappelez, il s'est excusé et est revenu sous sa promesse et a déclaré ne pas toucher à la ceinture de verdure. Mais les conservateurs ont fait une annonce qu'ils iraient de l'avant avec des projets de construction. Mais est-ce que ces promesses ont du sens si plus personne n'a confiance en lui? Merci. 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 Déclaration des députés. Député de Perth Wellington. Merci. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître les accomplissements d'un athlète de ma circonscription. Cet été, Berthe a participé à une compétition d'athlétisme. Elle a été la première athlète du comté de Perth à participer sur la scène internationale. Sur une épreuve de 400 mètres, elle a couru pendant 56,2 secondes. Elle a réalisé un exploit. Avant d'aller à une compétition internationale, elle a fait les gros titres. En 2019, elle a pu représenter le Canada à des Jeux d'athlétisme. Elle représente l'esprit d'athlète et aujourd'hui, elle participera aux Jeux olympiques. Elle a travaillé en vue d'améliorer ses temps pour pouvoir participer à une compétition. en équipe pour représenter le Canada. Elle fait preuve d'humilité et de confiance. Elle est un réel exemple pour nos athlètes. Brooke sait que l'Ontario la soutient et la soutiendra pendant les Jeux olympiques de 2024. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre lundi a déclaré que les personnes de cette province vivent mieux depuis qu'il est au pouvoir avec son parti. Mais nous vivons plusieurs crises, y compris une crise de la santé et une crise environnementale. Plusieurs personnes ont du mal à gendre au début. Les conservateurs ont eu cinq ans pour améliorer les choses pour nos personnes. Mais au contraire, ils préfèrent travailler dans l'intérêt de leurs amis. La vie devient de plus difficile. Le gouvernement veut juste vendre des terres à leurs amis riches. La place de l'Ontario, les autoroutes, les services sociaux, la santé. Et en plus, il y a eu la vente de plusieurs parts de la ceinture de verdure. L'objectif de construction de 1,5 million de dollars est possible sans avoir à utiliser les terres de la ceinture de verdure. Les conservateurs retiennent des millions de dollars qui pourraient être alloués à des services de santé et des services d'aide pour les refuges de femmes. Nous avons besoin de profits pour soutenir les soins de santé, notamment les soins de longue durée. Ainsi, on pourra permettre aux personnes âgées de vivre en pleine dignité. Nous avons besoin des transports en commun beaucoup plus fiables et rapides. Nous devons écouter les préoccupations des peuples autochtones. Tout cela est possible, Monsieur le Président. Et en tant que démocrate, je continuerai à me battre pour cela, parce que nous voulons placer les intérêts des personnes au-dessus des profits. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Flamborough, Glenbrook. Merci et bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être de retour à Queens Park après la pause de l'été. L'automne est une excellente période dans ma circonscription. Aujourd'hui, j'aimerais remercier les personnes qui font de la Foire de l'automne une excellente Foire. Nous avons également la Foire d'Ancaster. J'ai pu participer à la démolition du Derby pour la quatrième année consécutive. Nous nous préparons maintenant pour une Foire annuelle qui aura lieu dans ma circonscription. Cette Foire existe depuis près de 100 ans. Ces Foires nous permettent de reconnaître notre engagement en matière d'agriculture et permettent de rassembler les personnes. J'invite tout le monde à participer à ces Foires pour pouvoir soutenir la communauté et profiter de prestations en direct de la démolition de Derby's et de profiter de plusieurs produits de vendeurs et plus encore. Merci. 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 Déclaration des députés. Député de Haldeman Norfolk. Inaudible. Plusieurs personnes devraient avoir accès à des services assurés par le régime de santé. Dans huit provinces, des changements ont pu être appliqués. Le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué chez les hommes au Canada, et cela mérite, nécessite plutôt un dépistage précoce. Malheureusement, il n'y a pas assez de dépistage précoce. Nous voulons sauver des vies d'hommes. Nous défendons ces intérêts depuis plus de 20 ans, mais le gouvernement ne prête pas autant d'attention à cet enjeu. Nous avons entendu pourtant tellement d'histoires de survivants qui ont besoin de protection. Nous avons entendu également des histoires de personnes qui ont perdu des proches. Nous avons besoin de plus d'assurance. Nos collègues de Niagara-on-the-Lake ont abordé ce problème l'année dernière. Aujourd'hui, je me joins à eux pour faire ce qui l'incombe. Je veux que les personnes, les hommes plutôt de ma vie, soient présents pour les événements les plus importants, y compris Noël et les barbecues. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Burlington. Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour célébrer une pierre angulaire de l'histoire de ma circonscription. Cette année, nous fêtons plus de 150 ans de ma communauté. Cela me fait penser à l'histoire de Burlington. Nous avons des origines autochtones qui se reflètent dans l'histoire de ma circonscription dans nos communautés. Des communautés diversifiées, résilientes et pleines de culture. Nous avons atteint un échelon qui nous permet de célébrer nos accomplissements et qui montre à quel point nous avons pu grandir. Nous voulons un avenir meilleur. Nous avons des antécédents en agriculture dans ma circonscription, ce qui a permis de croître en tant que province. Je parle peut-être avec des biens, mais ma circonscription est une magnifique région où vivre et où élever sa famille. Déclaration des députés. Le député de Stormont, Dundas-Glenguerie. Bonjour, Monsieur le Président. C'est un plaisir de revenir à Queen's Park après la pause de l'été. Monsieur le Président, récemment, il y a eu une annonce que le gouvernement allait investir plus de 4 millions de dollars dans les services de police pour pouvoir soutenir les programmes d'aide aux survivants et survivantes. Nous travaillons en partenariat avec plusieurs services de police, y compris les services de police de Mohawk. Nous avons réalisé des investissements de centaines de millions de dollars pour aider les victimes de violences d'un partenaire intime. Monsieur le Président, ces fonds sont précieux pour ma circonscription, mais notamment pour le reste de la province. J'ai pu entendre les préoccupations de mes commettants en matière de violence. Nous avons commencé à travailler pour pouvoir éduquer nos personnes contre premiers signes d'abus et de violence afin qu'on puisse mieux se protéger. J'ai proposé un projet de loi qui ira en troisième lecture et qui vise à mieux soutenir les élèves et à mieux éduquer quant à la violence. Merci. Cela conclut la période de dédiccation.